Les Instigateurs, podcast numéro 22. Aujourd'hui, on vous parle comment monter son podcast en 7 jours. Wouh! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show! Ric Flair! Notre ami Ric est avec nous aujourd'hui. Ça faisait longtemps que Ric n'était pas avec nous. Quand même, un gros comeback, un gros comeback. Oui, Ric, t'as vu, avec sa vie de débauche légendaire. Il n'est pas tuable. Il n'est pas tuable. Il n'est vraiment pas tuable, man. C'est incroyable. Non, il l'a dit et je ne pense pas vrai que ça va arriver, qu'il va mourir dans le ring. Non, il s'en va encore en Arabie Saoudite pour un super show dans le pas long. Il fait juste des appearances, mais non, living the good life, T-Rick. Ça a l'air qu'il buvait jusqu'à une 24 par jour dans ses... Oui, non, les gars, dans le temps, ça se clenchait une 24 avant d'aller lutter. Non, sérieusement, les histoires du old school wrestling, c'est incroyable. C'est mental. En tout cas, mais lui, c'est... Non, comme tu as dit, il n'est pas tuable. Sacré Ric! Aujourd'hui, on va parler podcast, mon chum, puis c'est des questions qu'on reçoit beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour monter un podcast? Ça me fait quand même rire qu'on... On s'est dit qu'on va en parler pour arrêter d'expliquer comment on l'a fait. Clairement, ça intéresse les gens, ça les rend curieux, puis j'aime l'ironie de... On a starté ça, c'est une gosse, là. Ça fait que de voir qu'on est... C'est toujours flatteur, mais de voir qu'on est vu comme une référence, puis que les gens veulent nos trucs, on est comme... OK, on va vous l'expliquer, mais pour vrai, c'est pas complexe, là. C'est vraiment pas compliqué, puis... Ça peut l'être. Ça peut l'être. Moi, je voyais ça plus gros que ça l'était au départ. Je pensais qu'il y avait plus de... Il y avait plus de... Il y a quand même pas mal de petites pièces à mettre ensemble, mais je pensais que c'était un peu plus complexe que ça, puis finalement, c'est pas si pire que ça. On guérit pas le cancer, là. On parle d'un micro. Non, non, c'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, on a commencé avec une idée de base. On jasait. Hey, ce serait le fun de lancer un podcast. Pourquoi ce qu'on prend pas? Fait que là, on a commencé à regarder à ça, ce que ça prenait. Et puis, on s'est dit, OK, bien, de un, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend un nom. OK, ça prend un nom de podcast. Qu'est-ce qu'on veut faire par rapport au podcast? Fait que j'ai l'impression qu'on a mis plus... Ce qu'on a mis plus de temps dessus, c'est de trouver, en fait, le nom du podcast. Ben oui, parce que, tu sais, ça reste ton accroche principale, c'est ta carte de visite. Donc, je pense qu'au même titre que le nom d'une entreprise, il faut que ce soit réfléchi. Il ne faut pas que ce soit improvisé. Puis, la première idée, c'est automatiquement la meilleure. Donc, prenez le temps de laisser vieillir vos idées. Mais oui, c'est sûr que c'est un des éléments importants. Mais ce n'est pas le plus important. Non, non, mais c'est quand même, je pense que c'est par rapport à ta brand, c'est important que ça reflète ce que tu veux faire. Nous, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est assez simple. C'est qu'on s'est fait un petit appel, moi et Mathieu. On s'est ouvert une spreadsheet, une Google spreadsheet. Puis, on a commencé à vomir toutes sortes de noms, de mots, peu importe ce qui nous sortait par la tête. Et puis là, on s'est comme, OK, ça, c'est bon. Non, ça, c'est de la mode. Ça, c'est, tu sais, peut-être... La plupart de l'alignement qu'on voulait faire aussi au début, avant même de trouver le nom, comme tu l'as dit, on a établi c'est quoi le format, on parle à qui. Et surtout, c'est quoi notre... Donc, pour faire un call-back sur la semaine dernière, c'est quoi notre proposition de valeur? Est-ce qu'on est juste là pour parler, pour parler? Ce qui est le cas pour plusieurs. Je ne veux pas me mettre personne à dos, puis je ne veux pas cracher sur le voisin ou quoi que ce soit. Mais il y a une raison pour laquelle on se fait poser autant de questions sur le podcast. Oui, c'est un médium qui ne demande pas trop de temps pour un positionnement, un gain stratégique intéressant. Mais clairement, je suis capable de voir qu'il y a plusieurs personnes qui se lancent là-dedans juste pour dire qu'ils en font un parce que c'est ce qui est en train de remplacer le affiliate marketing, c'est ce qui est en train de remplacer les referrals. C'est comme si c'est la nouvelle tactique à la mode. N'embarquez pas là-dedans si vous n'avez rien à dire. L'attention est là, c'est que l'attention des gens est là. C'est vrai que c'est un médium qui est super intéressant. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de ce médium-là, c'est le fait qu'à partir d'une bande audio, on peut faire différentes pièces de contenu, que ce soit un blog, que ce soit des vidéos, que ce soit du YouTube, que ce soit des cartes sociales sur les médias sociaux, des cartes vidéo, etc. On va en parler un petit peu du processus de base qu'on utilise pour faire toutes ces choses-là. Mais c'est ça que j'aime vraiment beaucoup et c'est le peu de production que ça te prend comparativement à une vidéo. Fait qu'admettant que tu veux utiliser YouTube comme un médium de distribution de contenu, tout l'éditing que tu dois faire, etc., le vidéo, des choses comme ça, ça prend quand même pas mal plus de setup, beaucoup plus de temps, peut-être un peu plus de cash aussi pour lancer quelque chose de viable versus un podcast qui est super facile à produire. Oui, puis c'est toujours de voir aussi est-ce que c'est aligné avec vos forces et avec votre stratégie. Moi, de mon côté, ça a toujours été mon problème. Je le dis souvent, je ne suis pas un communicateur. Je ne suis pas, je ne m'estime pas un bon pédagogue. Je suis quelqu'un qui en connaît en maudit des choses, mais lorsqu'on me demande justement de l'écrire dans un format de blog, comme j'ai déjà mentionné dans le passé, j'avais pendant un instant un projet de livre, de mettre une structure dans les sujets, d'identifier quels sont les sujets d'intérêt pour les gens. Moi, dans ma tête, je sais beaucoup de choses et ça n'intéresse personne. Jusqu'à temps qu'on me pose des questions, puis là, bon, je pars à la machine, puis la gueule ne m'arrête pas, alors que dans la vie, je suis quelqu'un qui est relativement tranquille, qui ne parle pas beaucoup. Mais le podcast fait que justement, moi, par rapport à mes forces, mes compétences, je sais que je vais shiner, puis mon expertise va être mise de l'avant lorsque je peux en parler. Mais en même temps, il y a des personnes qui ne seraient pas à l'aise de le faire devant une caméra. Avec Didac, justement, on en fait du vidéo, puis je peux vous le dire, c'est un set de compétences complètement différents. Être capable de structurer live ses idées pour communiquer, c'est déjà une chose qui demande beaucoup de capacité cognitive. De savoir comment te tenir face à la caméra, comprendre ta lumière, gérer la gesticulaire de tes mains, c'est beaucoup de choses à processer. Donc, tu ne veux pas embarquer un layer de plus, exemple, la notion de vidéo, si tu n'es pas capable de maîtriser ton brut, qui est l'expression de ton contenu. C'est tellement weird, parce que, tu sais, moi, j'adore faire de la conférence, puis d'être sur un stage, j'ai zéro problème avec ça. Comme tu as dit, tu parles à la machine, il n'y a pas de trouble. Vidéo, bien de la difficulté avec ça. Je n'ai jamais réussi à être, comment je parlais ça, à aimer ça assez pour continuer à le faire sur long terme. Tu sais, quand ça devient une corvée de devoir faire des vidéos, là, tu sais, c'est comme... Tu vois, c'est complètement l'inverse. Oui. Tu vois, c'est complètement l'inverse. Tu peux mettre demain une caméra, puis tu me dis, regarde, parle de ça, puis je vais y aller, je n'ai aucun problème, puis pourtant, je vais parler du même contenu devant une conférence, puis ça va plus me gosser. Ça ne sort pas de la même façon. Ça ne sort pas de la même façon, puis je vais dire, je ne le gère pas de la même façon. La conférence, j'en fais très rarement. Je dois en faire une à... Honnêtement, si j'en fais trois dans une année, c'est bon, puis je choisis énormément le setup, parce que je sais que le build-up de stress que je m'invente avant d'embarquer sur le stage, je sais que je n'ai pas de fun à le gérer. C'est peut-être à cause de mon background de lutte et de musicien, je sais que je suis un performeur. Un coup rendu sur le stage, je vais bouffer le stage, puis il n'y a pas de problème. Mais le ratio stress versus gain net, après, je peux livrer le même contenu avec beaucoup moins de stress en le faisant, formule justement plus contrôlée comme le podcast avec toi. Je n'aime pas faire des monologues aussi, c'est une des raisons pour lesquelles la conférence, je ne tripe pas. Par contre, c'est un stage Q&A, pas la même game du tout. La notion d'il y a-tu une personne ou plein de personnes, moi, ça ne fait pas de différence. mais c'est des choses que justement, vous devez l'avoir essayé pour savoir qu'est-ce qui est le mieux. Il y a plusieurs personnes qui justement ont la peur terrible de faire des conférences et de faire de la prise de parole devant le public alors qu'ils ne l'ont jamais faite. C'est tout basé sur des perceptions et des fausses idées. Puis aussi, vous allez devenir meilleurs plus vous allez le faire. Si c'est un médium que vous aimez, si c'est le podcast, vous aimez ça, vous allez le savoir parce que vous allez aimer produire, si tu veux, ce type de choses-là. Une chose à regarder, par exemple, c'est, OK, est-ce que vous voulez un co-host ou pas de co-host? Est-ce que ça va être solo? Est-ce que ça va être un modèle interview, etc.? Nous, ça a été très clair dès le départ que, de un, le co-hosting, c'était parfait parce qu'on pouvait se renvoyer la balle, des différences de points de vue, des choses comme ça. Ça, ça marchait super bien. Moi, de mon côté, je n'aime pas nécessairement faire des podcasts. J'aime vraiment une interaction avec un co-host dans ce type de setup-là, donc c'était parfait. Et ce qu'on s'est dit, c'est que aussi, c'est ça, comme tu as dit tout à l'heure, l'intent du podcast, c'est quoi qu'on veut en ressortir. Nous, au départ, c'était, OK, on va partager nos idées parce qu'on a de quoi dire là-dessus, mais au départ, c'était vraiment plus une carte d'affaires, je te dirais. On était plus dans une optique qu'on va partager ça, il peut y avoir juste que, au niveau du temps puis de l'argent que ça va nous coûter, il n'y a que de l'upside, si tu veux, que ça peut nous donner au niveau de la crédibilité, au niveau de la perception. Du positionnement, permettre aux gens de nous connaître au-delà de la photo LinkedIn, au-delà de, justement, peut-être le bouche à oreille qui se fait, d'aller valider, se mettre le pied dans l'eau de comme, bon, mais je n'entends parler, est-ce que je peux aller voir sans aucun risque ou aucun engagement s'il y a moins de remarques crédibles, si j'aime sa saveur, donc c'est une porte d'entrée supplémentaire. Exactement ça, ça fait que ça a été ça au départ et puis il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé « ok, c'est quoi que vous voulez faire avec ça? » Je me disais « ben c'est plus du positionnement stratégique, c'est une carte d'affaires de luxe de la façon dont je le voyais puis ensuite, bon, avec le huis clos, avec la demande puis la décision de faire le huis clos, ça a changé un petit peu la donne, mais on reste toujours un petit peu dans un modèle de, je ne dirais pas réactivité, mais le but principal dans le fond, c'est que… C'est pas ça notre objectif. Ouais. Non, c'était pas vraiment, c'est pas l'objectif du tout, donc c'est important de savoir qu'est-ce que vous voulez en sortir de ce podcast-là. Tu sais, puis on a décidé de faire une formule aussi une fois par semaine parce que, bon, ça a fité, si tu veux, dans nos cédures, c'est pas notre activité principale. C'est pas le plus facile aussi, par exemple, c'est ça, ça, moi de suite, mettre un disclaimer, quand même assez importante dans la gestion de son temps puis la gestion aussi de sa créativité parce qu'on ne se mentira pas, votre business, ce n'est pas le podcast. Vous avez vos opérations, vous avez toutes les autres sphères de votre vie à gérer, donc oui, c'est un… Surtout dans l'optique où, comme on l'a mentionné, on n'a jamais eu de notre côté l'optique de vendre un produit, donc on le savait en partant que ce ne serait pas à heure pour heure la chose la plus rentable, je vais le dire comme ça, ultimement, est-ce que ça gênait des opportunités en dehors oui absolument mais par le podcast en direct non mais de dire je dois en sortir un par semaine surtout si vous êtes dans une optique où vous le faites tout seul, il faut être créatif parce que c'est du temps à meubler. Ce que vous dites en une minute, c'est cinq pages de blog peut-être, je ne sais pas, ça en prend de la viande. Oui, non, non, 100%, ça prend ça. On va peut-être entrer un petit peu dans le processus, je dirais, dans le process dans lequel on a fait. Donc dans le fond, ce qu'on a fait, c'est une fois qu'on a décidé ce qu'on voulait en faire, tu sais, quel type de podcast on voulait, on savait que c'était du podcast toi et moi. Un mélange et non éducatif. C'est ça, pas nécessairement le modèle invité, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'invités, mais on est rendu au podcast numéro 22, on n'a encore jamais eu d'invités, donc on ne sait pas le jour où on aura un invité, mais ce n'est pas le modèle qu'on veut suivre et c'est correct parce qu'il y en a beaucoup des podcasts de même et le marché québécois, etc. est quand même assez petit, donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de recyclage. Mais même sans recyclage, c'est qu'il y a un risque avec ça. Ce n'est pas tout le monde qui est un bon intervieweur et ce n'est pas tout le monde qui est un bon intervieweur même s'il a une expertise. Oui, non, c'est vrai, c'est un bon point. Donc en tout cas, on avait ce modèle-là qui a été fait. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté, on est allé se faire un logo, un petit logo. C'est toi qui l'as trouvé. Je pense que tu as trouvé ça sur un... comment tu l'as fait le logo? Je suis parti d'un subset. C'est un moment que j'ai passé une soirée à m'inspirer, trouvé une couple d'idées d'affaires que j'étais comme OK, c'est cool. Puis faites une couple de drafts, des ajustements sur une base pour le remettre plus à notre image. Puis c'est quelqu'un qui, mettons, ne connaît rien. À la limite, il faut aller sur 99 scenes, il faut aller sur Graphic Jungle. Donc il y a plein de sites que vous pouvez acheter des bases de logos et les modifier par la suite. Donc pour avoir un visuel de base, vraiment pas besoin de se ruiner. Vous pouvez même aller sur Fiverr pour faire un peu de 5$. Puis il y en a des beaux, j'ai checké la dernière fois, il y en a des super beaux que tu peux faire pour 5-10$. C'est fou. Donc c'est sûr que c'est un template, si tu veux, et ça se peut qu'il y aura quelqu'un d'autre dans le monde qui aura le même que vous autres, ou le même style, mais à la limite, vous en foutez. Pour starter, c'est pas votre business. On en revient à ça. Faut pas virer fou avec ça. Non, non, on a pas besoin de dépenser 400$ sur un logo. Donc on a fait ça, on a fait le logo. Ensuite, ce qu'on a fait, on a choisi une musique de base, une musique d'intro. Donc là, t'es allé sur Pond5. Là, je pense que tu m'as sorti comme 3-4 chansons. On a décidé d'aller avec la petite Toon Rock que vous entendez là. J'ai découpé le riff qu'on aimait. J'ai fait une narration par-dessus avec le script qu'on s'était préentendu. Puis encore là, c'est ça. L'avoir une signature graphique, j'ai remarqué que dans le secteur québécois, il y en a qui, je veux dire, tournent les coins ronds un peu sur cet aspect-là, sur l'identité sonore de votre podcast. Ça donne le ton à votre émission. Je pense que c'est une place qui est importante de porter un petit peu plus d'attention. C'est sûr que la priorité reste toujours la qualité du son. Mais en second lieu, ça donne le beat pour une personne qui vous découvre. Donc d'avoir du bruit de fond en même temps, d'avoir juste une toune puis c'est vous qui parlez par-dessus puis c'est jamais pareil, pas contrôlé. C'est plus carboy un peu. Puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez enregistrer votre voix, votre ordinateur, même sur votre téléphone, enregistrer votre voix. Bien, de un, il va falloir vous investir ici dans un micro potable. Nous autres, on utilise des Yeti. Moi, j'ai le Yeti Nano. Toi, t'as le gros Yeti. Le gros, oui. Le blue Yeti. Moi, j'avais le blue Yeti au départ. Je l'ai brisé. Donc j'ai acheté un Nano parce qu'il y a moins de settings. Je savais que je n'avais pas besoin de tous les settings et je l'aime autant. Il n'y a quasiment pas de différence. Donc c'est ça. Donc on va enregistrer votre voix. Et encore une fois, vous pouvez utiliser des sites comme Fiverr ou 5 euros ou peu importe qui sont des sites où vous pouvez aller dire à la personne « Hey, peux-tu me mettre ensemble cette musique-là de temps en temps avec un fade à la fin et ma voix. Et voici le MP3. » Ils vont vous le faire pour 5 piastres. C'est super facile. Une fois que vous avez ça, au niveau de la production, nous, ce qu'on utilise, c'est un logiciel qui s'appelle Zencaster. Donc Z-E-N-C-A-S-T-R.com. Donc ce qui est le fun, et je me fais toujours poser la question, c'est comment vous faites pour enregistrer le podcast comme vous rencontrez tous les temps. Non, on n'a jamais, Matt et moi, on n'a jamais enregistré de podcast face à face. Moi, je suis au Nouveau-Brunswick. Matt, moi, je suis dans ma cigar room slash cellier slash whiskey bar que je me suis fait dans ma maison, dans mon sous-sol. Et c'est là que j'enregistre mes podcasts. Toi, je pense que tu me fais dans ton sous-sol. Moi, je suis au sous-sol, exactement. Ça fait que bien relax. Ça n'a pas besoin de grand-chose. Je suis sur mon bureau en bas. Puis, vous voyez, on a deux types de même micro. On a tous les deux des Yeti. Zencaster, la beauté de Zencaster, c'est que ça enregistre nos tracks simultanément. Donc, on rentre dans ce logiciel-là et qui est complètement online aussi. Donc, peu importe où je suis, je peux amener mon setup puis l'enregistrer n'importe où, que je sois ici, à Nouveau-Brunswick ou que je sois à Montréal ou à Paris ou peu importe. On s'en fout. On peut l'enregistrer pareil. Les deux tracks sont enregistrés simultanément. Et ensuite, ce qui est le fun, c'est que la post-production se fait, la production et la post-production se font directement. Donc, admettons que quand je lance moi le petit générique d'intro, c'est un petit peu comme une émission de radio ou si vous avez un studio, moi, je peux peser sur le petit bouton et puis, boum, ça part mon intro. Quand j'ai mon petit Ric Flair ici, j'ai mon petit bouton, j'appuie dessus et puis mon ami Ric commence à crier Ric Flair. Mais c'est un petit peu ça. Il y a des petits soundboards qu'on peut utiliser qui est le fun. Et une fois qu'on a terminé d'enregistrer, il y a un petit bouton post-production. Ça va améliorer votre track audio, ça va enlever tous les petits bruits, les petits grincements, etc. Et vous allez avoir une belle track finie. Donc, tout se fait là et s'enregistre directement là. Il y a aucun, je ne peux mettre ça clair parce qu'il y a une question qui me revient souvent. Comment est-ce que vous faites justement le montage ou quoi que ce soit de notre côté? On a accepté depuis le début que ce podcast-là allait être raw, allait être brut, transparent. Il va être papier sable, il va être fait sur le rough. Ce que vous entendez, c'est toujours l'intégral. Il n'y a pas de découpage, il n'y a pas de segment qui est enlevé. Clairement, si on le faisait, je sacrerais beaucoup moins. C'est un choix stratégique parce que justement, c'est moins de travail, mais en même temps, personnellement, je trouve que justement, si tu es un expert, tu n'as pas besoin de faire du tout le monde en parle puis rapiacer des bouts de phrases pour avoir l'air intelligent. Donc, c'est facile. Et puis ça, j'en faisais mention tantôt, si vous n'avez rien à dire que vous lancez un podcast, vous faites juste vous sabotez vous autres-mêmes parce que vous allez exposer que vous n'êtes pas un expert nécessairement ou que peut-être que vous êtes un expert, mais que justement, ça va se sentir que vous n'êtes pas à l'aise et ça va rebuter les gens plutôt que créer un sentiment d'attachement. Oui, non, c'est vrai, totalement. Donc, c'est ça, Zencaster, aussi simple que ça qu'on utilise, on fait de la post-production. À partir de là, Zencaster nous coûte, je pense que c'est 20$ par mois. C'est une joke. C'est une joke, c'est fantastique. La qualité est bonne. Il y a une fois, je crois, qu'on a dû reprendre un podcast où ça avait chié un petit peu au niveau du sync et puis il y avait des loupés. En tout cas, je ne sais pas si c'est à cause de la question. Faisons notre méa culpa. En revenant dans la session, ça leur repartit un deuxième enregistrement exemple de ma track à moi. Puis, ça a quand même été facile de les rabouter ensemble. Ah oui, non, mais je parle de refaire l'épisode au complet. Ça arrivait une fois qu'on avait dû... On était 10 minutes in, je crois, puis on a décidé de le refaire. Mais ça, c'est parce qu'on ne savait pas comment ça marchait parce qu'on aurait pu faire comme quand moi, j'ai dropé. Ah oui, la dernière fois quand tu as dropé. C'est vrai. Quand Mathieu a dropé la dernière fois, si vous écoutez l'épisode 20, 19 ou 20, puis à la fin, tu dropes. Là, on a dû rebooter manuellement parce que les deux tracks n'ont pas suivi. En tout cas, c'est un détail. Exact, mais la beauté de Zencaster, c'est qu'il va faire un enregistrement en cloud et il enregistre aussi local. Donc, si la connexion casse, ce que vous avez enregistré local est sauvegardé temporairement, mais ce qu'il avait lui enregistré sur le cloud est préservé aussi. Donc, ce n'est quand même pas trop complexe d'aller récupérer. On s'entend que ce n'est pas une bonne pratique. On ne veut pas que ça pète. C'est un cas d'exception, mais l'outil est quand même assez facilitant pour aider. Donc, si vous faites du podcast, exemple, puis vous êtes en région, parce que je sais que moi, il y a quelques personnes qui m'ont demandé qui étaient exemples à Rwanda-Rwanda, donc je ne m'attends pas à ce que ce soit les meilleures connexions Internet. C'est un outil, je pense, qui est quand même assez adapté à votre réalité. C'est encore drôle, man. Maintenant, les connexions sont bonnes à beaucoup d'endroits. J'habite quand même en région, à Tragedy, au Nouveau-Brunswick. On a quand même du bon... En téléchargement, oui, parce que là, c'est du téléversement puis c'est souvent la place où on est moins informé puis c'est moins stable aussi. C'est ça. Mais sinon, overall, il n'y a pas vraiment... Ça ne te prend pas non plus une grosse, grosse vitesse d'élection au potable. Donc, il y a ça. Donc, Zencaster, c'était pour la production. Donc, ce qu'on fait en... Nous, notre méthode de production, c'est qu'on se rencontre à peu près aux deux semaines et on batch, on va batcher deux ou trois épisodes. C'est aussi simple que ça. Tout dépendant qu'on a besoin de catch up. Donc, c'est une chose aussi, il y a beaucoup de monde, c'est qu'ils vont refaire le process tous les semaines, etc. Et ça devient comme... Ça devient très réactif, ça devient lourd comme système. Nous, on a standardisé beaucoup de choses. Je vais vous en parler dans peu de temps, mais on a standardisé beaucoup de la distribution, etc. Donc, ça se fait assez facilement. Donc, Zencaster, ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté, on a trouvé deux... Un, quand on a décidé sur Instigateur, on a trouvé ça cool et moi, une chose que je fais tout le temps quand je choisis un nom, c'est que pour une brand ou un produit, je fais toujours sûr que je peux avoir un nom de domaine potable pour ce nom-là. Et là, instigateur, au pluriel, .com était libre. Donc, j'ai acheté instigateur.com. Je trouvais ça vraiment cool que ce soit pas pris parce que les domaines .com sont assez difficiles à avoir maintenant. Les bons noms de domaine. Donc, instigateur.com a été libre. J'ai monté un... j'ai installé WordPress. J'ai mis un thème WordPress spécialement pour le podcast. Donc, vous pouvez aller chercher. Il y en a des dizaines des thèmes pour les podcasts. Donc, vous pouvez aller voir sur Evato Market ou qu'est-ce qu'il y a encore comme Marketplace. Il y a tellement de... Déjà, juste avec Evato, vous ne ferez pas le tour. C'est ça. Fait que... Allez voir ce qui se passe, ce qu'il y a comme au niveau de... Monter un WordPress, c'est rien. Installer un thème, ensuite, c'est rien. On a installé, c'est certain qu'on a fait un petit peu de customisation du thème, mais pas grand-chose. On a choisi les couleurs, des choses comme ça. Monter une infolette de base, CTA, puis une infolette de base sur la sales page. Et puis, à partir de ce moment-là, on a monté les éléments graphiques, donc que ce soit les cartes qu'on utilise pour chaque épisode et les bannières qu'il y a sur le site pour chaque épisode, ça, je le fais avec Canva. Donc, j'ai monté les templates dans Canva. Canva qui coûte aussi absolument rien. Vous pouvez aller sur canva.com et puis, vous pouvez faire du mini graphic design pour littéralement zéro dollar. Il y a certaines pièces qui vont coûter de quoi, mais sinon, c'est vraiment rien. Et à partir de ça, moi, j'ai Cédric qui est mon assistant qui va chaque semaine faire les cartes, etc. Tu nous as fait dessiner aussi chose qui était une étape supplémentaire que ce n'est pas tout le monde qui va faire, mais qui est quand même stratégique au niveau du branding parce que c'était, ça nous rendait plus beau un peu que ce qu'on est. Non, mais je trouvais ça cool au niveau du branding. ça rentrait un petit peu dans la vibe qu'on voulait. Donc, j'ai fait des petits cartoons qui m'ont coûté je pense 15 piastres. Donc, dans le fond, tu envoies ta photo, le gars te fait un cartoon de ta photo et puis, c'est ça, je pense que j'ai sous-contracté un Pakistanais ou un go Sri Lanka pour faire ça pour trois fois rien. Et puis, dans le fond, c'est le même qu'on a lancé si tu veux la brand du podcast. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il faut distribuer le podcast. Donc, il faut soigner sur iTunes, sur Spotify, etc. Pour ça, on utilise Lipsyn, qui est un programme de distribution où vous pouvez justement lancer, loader directement sur iTunes, sur Shopify, sur Spotify, etc. Vous avez, et puis, il y en a d'autres. Je pense, écoute, moi, on utilise Lipsyn, mais… On est sur Stitcher, on est… OK, tu parles au niveau de l'outil de distribution, de la distribution? Oui, je sais qu'il y en a deux ou trois, mais je m'en souviens, je m'en souviens plus. Je sais que c'est Lipsyn qu'on a choisi et c'est ça qu'on utilise. Et ce qui est le fun, c'est que vous voulez voir les stats de vos downloads, donc combien de personnes qui ont écouté chaque épisode, etc. Donc, ça, c'est cool. Donc, c'est certain qu'il faut se faire approuver sur les plateformes. Donc, quand vous déployez avec Lipsyn au départ, il va falloir que iTunes approuve votre podcast, etc. Donc, il va falloir la petite description du podcast, une étiquette pour le podcast, mais on trouve que ça, c'est juste de la formalité. Donc, prévoyez toujours à peu près quatre, cinq jours pour l'approbation du podcast. Donc, c'est certain que si c'est un podcast de business ou quelque chose qui fait du bon sang, vous n'allez pas avoir de problème. Donc, c'est ça, on utilise Lipsyn pour la distribution. Lipsyn coûte à peu près une vingtaine de piastres par mois. Il y a une version gratuite, mais nous autres, après, avec la fréquence, etc., on est rendu à une vingtaine de piastres par mois sur Lipsyn. Quoi d'autre? C'est plus d'après ça le process qu'on a vraiment pour comment est-ce qu'on définit nos sujets, comment est-ce qu'on va faire le breakdown des show notes, la distribution plus le marketing pour le peu de marketing qu'on fait, soyons honnêtes aussi. Donc, c'est très low maintenance, mais de notre côté, au niveau de la... Si, admettons, vous y allez, évidemment, solo, vous allez devoir gérer votre propre dump à idée. Donc, très souvent, nous, on va recommander un Google spreadsheet avec vraiment... Bon, mais nous, on a un code de couleur pour savoir qu'est-ce qui est en ligne, qu'est-ce qui est en production, qu'est-ce qui est encore à faire. No bullet point. De notre côté, il n'y a jamais rien de t'aimer. Soit qu'on va... Dans le meilleur des scénarios, on va se mettre quelques mots-clés en amont le genre de choses qui sont pertinentes à dire en association avec ce sujet-là. Mais encore là, très souvent, du moment qu'on passe à un caster, je ne sais pas toi, Dave, de ton côté, moi, c'est très rare que je vais retourner dans le document. Donc, ce qui sort, c'est ce qui sort. Si on en a parlé, tant mieux. Sinon, ça veut dire qu'on est allé à une autre place complètement ailleurs qui devait être tout aussi pertinente. Donc, il y a différentes façons de se structurer. La nôtre n'est sûrement pas la meilleure, mais c'est quand même plus facile parce qu'on se renvoie à la balle. Donc, c'est beaucoup plus réactif, mais beaucoup plus en même temps organique et dynamique, je pense, comme approche. Oui, non, 100%. Donc, c'est ça, on a une spreadsheet. Donc, dans le fond, on a une table qui s'appelle la Idea Sheet qui est la page à idées. Oui, on dompe nos idées puis après, on voit ce qu'il y a. On en a quand même pas mal puis on a un bon stock d'idées. Grâce à vous, on continue de ramener. Exactement. Ensuite, on a toute la page des épisodes. Donc, on a une page des épisodes et là, ce qu'on fait, c'est qu'on a le titre, on a le numéro de l'épisode, le titre de l'épisode. Ensuite, on a le lien. Donc, nous, ce qu'on fait, après la post-production, on garde une copie de l'audio sur Dropbox. Donc, on a un Dropbox commun qu'on utilise et on met le lien dans la spreadsheet là. Ensuite, c'est Matt qui s'occupe des show notes et tout ce que niveau texte, etc. Donc, tout ce que vous voyez quand il y a un petit blurb de texte ou un petit email qui est envoyé par rapport à ça, c'est Mathieu qui écrit parce que tu es un… Ça, tu m'as sous-vendu tes talents d'écrivain, mon chum. Parce que, au départ, on disait, je disais, tu veux-tu t'occuper des show notes? Parce que, moi, ce n'est pas mon fort le copywriting, l'écriture. Je ne suis pas super, je ne suis pas le best, mais je peux le faire, ça ne me dérange pas. Puis, honnêtement, j'adore les textes. Je ne pourrais jamais s'en rependre les textes que toi, tu penses. Tant mieux si j'amène une valeur à ce maudit projet-là. Oh, dude, come on. Tu es la valeur, Mathieu. Mais, non, honnêtement, ça, c'est intéressant. C'est certain que c'est des show notes, il va falloir aller et reprendre l'essence de l'épisode, faire ce qu'on appelle des bullets, ce sont des points par rapport à l'épisode, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui le font aussi. Je sais que, par exemple, le podcast, Karine, sur son podcast, là, on utilise un sous-contractant pour faire les show notes parce que, même chose, ce n'est pas nécessairement son fort et ce n'est pas nécessairement le temps. C'est quand même le pauvre. En même temps, tout découle de la production et de la préparation que vous avez. Nous, le fait qu'on se permette une plus grande flexibilité fait qu'on ne peut pas préparer nos bullet points et dans certains scénarios, certaines personnes que je connais qui le font, le podcast n'est pas fait et n'est pas enregistré encore que leurs show notes sont prêts. Donc, c'est de voir, voulez-vous être très préparé puis moins vous permettre justement de flexibilité ou d'improvisation ou vous voulez être très raw, très organique, mais sachant que vous allez devoir réécouter l'épisode au complet intégral. Donc, à chaque fois que vous faites une heure de podcast, c'est une heure de réécoute pour, OK, c'est correct, mais je ne me souviens plus de ce que j'ai parlé ou bien de façon spécifique parce que justement, c'était très réactif. Donc, il y a une décision qui va être à prendre de votre côté sur la façon que vous aimez mieux travailler. mais là, tu as amélioré ton process. Là, je fais un test, j'ai réduit les bullet points. Ma théorie est, oui, c'est sûr que c'est meilleur au niveau du référencement, mais je pense que de trop mettre de l'avant les choses dans lesquelles on va parler, ça encourage le réflexe de, ah, ça, je le sais déjà, ah, ça, je le sais déjà. Donc, je suis curieux de voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça faire une différence. Mais ce que je veux dire, c'est que tu m'as écrit aussi au fur et à mesure qu'on parle, tu vas le noter, tu vas le noter. Je me sors des liners puis au-delà des show notes, de notre côté, ce qu'on a décidé de faire, c'est la quote card puis le vidéocard. Donc, de voir à chaque fois que Dave dit quelque chose d'intelligent ou que je dis quelque chose de stupide, mais divertissant, je vais prendre le temps parce que je me dis, il y a peut-être une ligne, une quote à aller chercher là. Donc, j'ai moins besoin quand même de l'écouter au complet, mais en toute honnêteté, je l'écoute quand même au complet. D'un coup, que j'aille oublier quelque chose ou que ça sonnait bien sur le moment, mais à t'être reposé deux jours après, non, c'est moins pertinent que ce que je pensais parce qu'on a parlé d'autres choses après. Je suis tellement content que tu fasses ces choses-là parce que moi, je déteste réécouter un podcast. Je déteste me réécouter. J'écoute jamais les podcasts. Je les enregistre, je ne les réécoute jamais. Ça prend... Là, je le fais et je suis à l'aise, mais le premier réflexe, puis vous allez tous avoir ce réflexe-là de « j'aime pas ma voix ». Faites votre deuil, c'est la réalité de tout le monde. J'ai un background de télévision, de production, de narration publicitaire, donc je suis habitué d'entendre ma voix. Donc, on fait son deuil puis on passe par-dessus. Mais en effet, au début, c'est souvent un des gros freins. On a l'impression qu'on ne sonne pas bien alors que les gens de votre entourage qui vous connaissent sont habitués, ils ont juste entendu cette voix-là de votre part. Il y a juste vous qui capote avec ça. Oui, non, non, 100%. Ce n'est pas le problème avec la voix, c'est juste que je n'aime juste pas suranalyser des choses que je dis. Ah, j'aurais peut-être dû dire ça ou peu importe. On dirait que je préfère, regarde, c'est sorti, c'est ça que ça devait être dans ce moment-là. Au niveau marketing, on ne fait pas grand-chose nécessairement avec ça parce qu'encore, nous autres, ce n'est pas nécessairement notre stratégie principale. Ce n'est pas notre intention d'acquisition. Exactement. Donc, ce qu'on a fait, c'est quelque chose de super simple. C'est qu'on fait une petite carte vidéo. Donc, vous voyez une petite carte vidéo où il y a une petite photo de Mathieu, une petite photo de moi et puis quand on parle, il y a des espèces de petites sound waves qui sortent. Ça, c'est un process qu'on a. On utilise une compagnie qui s'appelle Splasheo. Donc, eux, mais moi, c'est une compagnie que j'utilise pour d'autres choses aussi. Donc, c'est quand même assez dispendieux. C'est 99 dollars US pour quatre crédits et ça prend un crédit pour une carte vidéo. J'avoue que j'ai négocié. J'ai eu la note à demi-crédit à cause qu'on a des sous-titres en français. Et eux, c'est une compagnie anglophone. Donc, ils font seulement les sous-titres en anglais. Donc, on doit fournir nos propres sous-titres en français. On a dit, on deal avec deux, trois sous-contractants sur Upwork que Cédric a trouvé qui ne sont pas nécessairement très chers et on envoie dans le fond la petite minute ou minute et demie d'audio et ils nous font ce qu'on appelle un SRT. Donc, c'est un SRT, c'est un fichier de sous-titres dans le fond qu'eux autres peuvent plugger. Donc, il ne nous coûte pas cher et en plus, on ne peut pas l'envoyer. Donc, c'est sûr que ça nous coûte quand même, tu sais, ça va nous coûter peut-être une vingtaine de piastres canadiens pour faire cette petite code-card-là. Mais je sais que ça nous donne quand même pas mal de reach et d'awareness. Donc, dans le fond, oui, on ne dépense pas beaucoup d'argent en marketing, mais le peu qu'on va en faire là-dessus, je te dirais que c'est peut-être une des choses qui nous coûte un petit peu d'argent, mais c'est certain que ça donne aussi une certaine crédibilité à ce qu'on fait. Je pense aussi, ça a un sens. Ça ramène aussi à pourquoi tu le fais. Tu sais, de notre côté, je veux dire, si ça n'amène vraiment aucune valeur, bien là, en effet, ça ne tentera plus de mettre de l'argent que ce soit beaucoup ou juste minimum. Mais tu sais, de mon côté, tant que tu comprennes pourquoi tu investisses puis que tu en reviennes à c'était quoi l'intention initiale, si l'intention était qu'on va faire de l'argent avec ça, bien, on aurait tiré la plug, clairement. Je veux dire, pour l'instant, on investit de l'argent dans le podcast et c'est quasiment tout, mais ce n'était pas ça l'intention. Moi, je veux dire, d'investir un montant minimum pour continuer d'améliorer le positionnement, montrer aux gens que même si je suis un maudit sauvage, je peux être sympathique. Donc, tu sais, ramenez ça beaucoup à c'est quoi votre valeur et pourquoi vous le faites. Donc, ça va vous montrer si c'est vraiment pertinent pour votre business ou est-ce que vous le faites juste pour suivre la parade. Exactement. Donc, il y a ça, il y a la social card qui est faite avec Canva. Donc, ça, c'est gratuit. Donc, il n'y a quasiment, il n'y a rien. On a la même chose. Je suis en train de jouer avec un petit software qui s'appelle Wave, W-A-V-V-E et vous pouvez sortir des extraits audio et vous pouvez uploader des petites, des graphiques dans le fond ou des photos et vous pouvez justement jouer avec des petites Soundwave, etc. Donc, il y a différentes choses qu'on peut, vous pouvez faire des cartes vidéo mais il n'y a pas, il n'y a pas les, il n'y a pas le, les sous-titres en français. Il y a les sous-titres en anglais mais il n'y a pas la possibilité de faire les sous-titres en français à moins d'uploader la SRT. Donc, mais je joue avec ça. Ce n'est pas cher et on parle d'une couple de pièces par mois, je crois, mais ça prend, ça vous prend de faire le processus manuel mais ça peut être une façon aussi pour vous autres de sortir des petites cartes sociales. Ensuite, une fois ce qu'on fait, c'est qu'on sort, nous on a un processus, on a un calendrier où tous les lundis il y a un nouvel épisode qui sort. À partir de ça, la carte vidéo va sortir le mardi, la carte sociale va sortir d'habitude le jeudi et on va engager des discussions par rapport à ça, on va le partager, etc., sur nos médias sociaux. Donc, on le partage, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un partage sur Instagram. Moi, je fais toujours un partage Instagram des deux, la vidéo card, la quote card, que ce soit sur mon feed ou sur mes stories. Ça partage automatiquement sur mes pages Facebook, donc mes pages business et je partage aussi sur ma page perso. On partage sur LinkedIn. parce que nous, on est sur LinkedIn puis... Rendu là, c'est à vous de décider c'est quoi les réseaux qui sont stratégiques. Vous avez déjà une structure en place, vous connaissez votre audience, elle vous écoute ou elle veut vous entendre parler de tel sujet à telle place. Donc, ça devrait être assez simple. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est proactifs par rapport aux épisodes, donc on va enregistrer, si tu veux. On n'attend pas le vendredi pour enregistrer pour le lundi. On est toujours quelques semaines de l'avance et ce qu'on va faire, c'est que moi, l'équipe, mon équipe va pouvoir s'occuper, si tu veux, de toutes les petites pièces. Ça ne coûte vraiment rien ou ça prend quasi très, très peu de temps à faire. Et ensuite, moi, ce que Sophie qui est l'assistante de Cédric d'enfants qui s'occupe et qui est un peu plus au niveau des process, elle, ce qu'elle fait au niveau des médias sociaux, c'est qu'elle l'upload dans SocialPilot. Donc, on utilise SocialPilot qui est un logiciel où on peut uploader à l'avance des posts de médias sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Donc, ça, ça nous sauve beaucoup de temps parce qu'on n'a pas besoin de faire du travail manuel réactif à chaque fois. Tout est planifié à l'avant. Et ensuite, c'est une question d'avoir un rôle et là, on peut ensuite, ça devient assez facile au niveau du momentum qu'on gagne avec ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Dans le fond, c'est qu'on gère ça avec ce petit spreadsheet-là. On suit ce petit process-là. J'oublie-tu d'autres choses? Pour vrai, non. tu sais, déjà là, je suis surpris. Je m'attendais à ce qu'on en parle pendant 20 minutes qu'on allait avoir fait le tour. Donc, on a vraiment, tu as vraiment mis sur table tout ce qu'on fait. C'est sûr, comme on le mentionne, c'est toujours de réadapter ça à votre source, trouver votre tonalité. Ouais. Tu sais, pour vous donner une idée, il y a des personnes que je connais dans mon entourage qui roulent leur podcast, ça leur a coûté 50 $. De notre côté, comme on l'a mentionné, l'important, évidemment, c'est d'avoir une bonne qualité de son. Il y en a qui le font à partir directement de leur cellulaire. Je vous dirais que l'expert est mieux d'être excellent pour que les gens écoutent au complet, au-dessus de moi. Dans mon cas, ce que je sais que mon niveau d'attention en prend toute une claque. Donc, c'est à partir de 100 $ que vous êtes capable d'avoir le micro à Dave. Sinon, à partir de 160, 200, indépendamment, s'il est en spécial, vous y allez avec un Yeti Blue, le gros modèle, qui vous donne plus de jeux, surtout si vous voulez faire de l'entrevue. Il y a plus de patterns sur le côté technique. Socialement, vous avez cardioïde, vous avez bidirectionnel aussi. Si vous voulez faire des formules un petit peu plus face-à-face, ça vous donne la flexibilité. Mais gardez ça le plus simple possible. ça n'a pas besoin. Puis on a dit en 7 jours, en réalité, si vous avez déjà votre idée, votre podcast peut être lancé dans 3 jours. C'est un délai de faire approuver qui va avoir un impact. Au sujet, vous pouvez approuver sur iTunes. iTunes est la plateforme la plus lente à se faire approuver. Les autres, c'est super rapide. Donc, il n'y a pas de souci. Non. Puis encore une fois, c'est sûr qu'il faut mettre un petit peu d'argent pour avoir quelque chose qui est bien. Mais encore une fois, ça devrait se rentabiliser. quand tu regardes au niveau d'une stratégie de contenu, c'est vraiment fuck all. C'est vraiment pas dispendieux du tout pour les personnes qu'on reach. Et l'avantage du podcast aussi, c'est qu'on bâtit une relation, on ne veut pas avec l'auditoire. Une personne qui nous écoute pour 40 minutes, c'est certain qu'au fur et à mesure, commence à nous connaître un peu plus, commence à bâtir cette relation-là. et puis vice-versa, nous, de notre côté, chaque semaine, on bâtit une relation aussi avec notre auditoire. Fait que moi, je trouve ça fantastique. J'adore. C'est ça que j'adore du podcast. Ça nous rend accessible puis ça rouvre un canal de conversation. Pas nécessairement, bien oui, la conversation collective, mais il y a moyen d'aller deep dans... C'est un bon icebreaker, je vais le dire, comme ça. Il y a bien des personnes avec qui j'aimerais s'aller prendre un café individuellement, mais je n'ai pas le temps ni souvent à la distance c'est un cas, mais je trouve que le podcast c'est une bonne façon d'ouvrir une discussion avec ces personnes-là puis leur permettre de nous rejoindre puis de comme accélérer un petit peu la relation. Donc, non, c'est très accommodant. Fantastique. Bon, bien écoute, je pense qu'on a été à 10 passés. Je ne pense pas que j'oublie rien par rapport au podcast, mais voici l'histoire du podcast des instigateurs puis c'est comme ça qu'on le run. Donc, cassez-vous pas le basic, mais faites-les pour les bonnes raisons si vous voulez faire un podcast. Ne soyez pas parce que c'est cool de faire un podcast en ce moment. Faites-les parce que vous voulez faire un podcast et aussi faites-les parce que vous voulez faire 1000 épisodes de podcast. Ça, c'est quelque chose qu'on s'est dit, moi, Mathieu, on dit, OK, on va le faire, mais on veut ça sur la longévité. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire pour deux semaines puis après c'est fini. Non, non, on veut bâtir quelque chose où on est prêt à s'investir quand même sur plus de long terme et puis c'est ça qui est le fun avec le podcast, c'est que quand vous êtes dans un momentum au niveau, je te dirais, temps, quand on pâtit nos systèmes, ça commence à devenir intéressant. All right, mes amis, si vous avez des questions sur les podcasts, n'hésitez pas à nous contacter, ça fera plaisir de vous guider et de vous répondre à vos questions, mais j'espère que vous avez aimé cet épisode un peu plus technique et un peu plus behind the scenes, mais moi j'ai aimé ça, j'adore partager les françaises. J'aime ça beaucoup. All right, mon chum, passez une bonne semaine, have fun, sois gentil et on se reparle la semaine prochaine. All right, man, jusqu'à la prochaine. Ciao. Salut. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs, ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laissez connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast.instigateur.com ou visitez notre site web instigateuravecunS.com Rick Flair!